Comme toujours. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette émission Mater, mes défis, en direct du CIMA au Parc des Expositions de Villepinte. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une thématique savoureuse de la terre à la table. Nous allons échanger sur la précision du savoir-faire, le goût et la qualité au service du mieux manger. Pour cela, nous recevons Marie-François Sival, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes productrice de truffes dans le Lot. Oui, tout à fait. A vos côtés, le célèbre Cyril Lignac, bonjour. Bonjour. Chef étoilé, je crois que vous avez ouvert une pâtisserie à Paris, mais nous y reviendrons plus tard. En face de vous, Pierre Saner, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur de la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires. Il faut prendre son élan, mais c'est exact. Et à vos côtés, enfin, Michael Ellis, directeur polyglotte du guide Michelin. Exact. Merci. Bonjour. Honneur aux dames, Marie-François Sival, vous cultivez la truffe dans le Lot, mais je crois que vous avez trouvé un moyen original pour partager votre passion. Oui, effectivement. J'ai créé un site qui s'appelle Truff Passion à la découverte de la truffe, pour faire découvrir ma passion, ma connaissance de la truffe, à toute la France entière, le monde entier. Voilà. Alors, Cyril, à travers le témoignage de Marie-François Sival et des agriculteurs que vous avez pu rencontrer sur le salon, est-ce que vous voyez des points communs avec votre métier de chef ? Vous l'avez justement dit, de la terre à la table, au bout d'un moment, nous, notre métier de cuisinier, c'est de rendre joyeux un produit qui est déjà très beau, de lui donner vie à travers la cuisine et à travers l'art de la gastronomie. Donc, forcément, qu'on est très attaché à l'agriculture, très attaché au Made in France, très attaché au locavore, prendre des produits proches de chez nous et faire travailler l'agriculture la plus proche des restaurants pour avoir les meilleurs produits, la plus belle fraîcheur et faire travailler toute cette agriculture dont on a besoin. Pierre Sanner, vous êtes sensible à ce type de message ? Évidemment, non seulement. En oublir les produits les plus nobles, alors, on n'en mange pas tous les jours, la truffe, mais en même temps, on sait l'apprécier. Et lorsqu'elle est mise en valeur et transformée avec talent et grand art par les chefs cuisiniers, évidemment, c'est là où on est le plus heureux. Quand je dis transformée, ce n'est pas véritablement transformée, c'est accompagnée. Alors, il y a un plat, et Cyril Diach, je pense, ne m'en voudra pas. Je vais citer un des plats signatures de quelqu'un que j'aime beaucoup, un des chefs qu'on connaît tous et qui a bonne place aussi au guide, qui est Guy Savoie, et sa fameuse soupe à l'artichaut à la truffe, qui est quand même quelque chose, évidemment, d'exceptionnel. Mais cet exceptionnel, il sort par le talent de ceux qui le font, ce qu'ils cultivent, ce champignon extraordinaire, et qui savent le mettre au profit dans des plats uniques qui nous permettent de réenchanter la table et de nous faire rêver. Alors, Michael Ellis, l'actualité, c'est la sortie du nouveau guide rouge 2017. Oui. Quelles sont les tendances qui se sont dégagées cette année ? Écoutez, ça tend bien. Nos inspecteurs ont bien vu aujourd'hui l'une des tendances majeures, c'est le fait que les chefs veulent travailler avec des produits locaux et les produits de saison. Donc, on tombe exactement juste avec ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est que beaucoup de chefs, comme Cyril l'a bien dit, les chefs, ils veulent réduire les distances des producteurs. Ils veulent travailler souvent avec des produits de saison, mais souvent des produits aussi simples. Évidemment, le truffe, c'est très bien, mais le pomme de terre, le chou-fleur, les carottes, les courgettes, ça, c'est quelque chose qui est très, très, très en vogue maintenant avec beaucoup de chefs, pas simplement en France, mais dans le monde entier. Cyril Lignac, les circuits courts, c'est important dans votre travail de chef ? C'est important. Après, c'est sûr que nous, on est à Paris. Donc, l'avantage de Paris, c'est qu'on arrangit, si on a le marché de tous les produits, les poissons qui viennent de la Bretagne et des légumes, parce qu'il y a beaucoup de maraîchers autour de Paris. Donc, c'est important de travailler. Moi, je travaille beaucoup avec les terroirs d'avenir qui soutiennent des petits producteurs partout en France pour faire connaître leurs produits, garder les IGP, travailler tous ces produits-là, parce qu'il y a une différence entre lorsqu'on est chef en province et donc tout autour de nous, on a l'agriculture. Nous, nous vivons dans la capitale. Donc, tout autour de la capitale, on a les agriculteurs. Donc, on peut travailler les légumes vraiment en un circuit court, mais ensuite, on peut avoir de l'agneau de l'Aveyron. On peut avoir... Je travaille aussi l'agneau du Pays Basque. Je travaille les coquilles Saint-Jacques-Herquie de Bretagne. Donc, nous, on fait venir un petit peu. Mais ce qui est essentiel, c'est travailler proche, mais aussi made in France, parce qu'on ne peut pas aussi tout avoir autour de la maison. Mais par contre, on doit soutenir l'agriculture française. Ça, c'est un de mes points de conviction. Alors, est-ce que vous connaissez, pardon, la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires ? Pierre Saner, expliquez-nous. Oui, bien sûr. Pierre Saner. Merci, merci, monsieur Cyril Lignac. Cette mission, au nom peut-être un petit peu abscond et long à prononcer, n'est autre que l'organisme qui a porté pour le gouvernement français le dossier d'inscription du repas gastronomique des Français à l'UNESCO. Donc, derrière cela, c'était non seulement la quête d'une reconnaissance culturelle internationale, mais surtout la mise en oeuvre d'un certain nombre d'actions, de mobilisations, d'efforts de transmission et d'éducation pour montrer que la gastronomie, quelque chose qui nous identifie, nombre d'étrangers viennent en France pour goûter nos savoir-faire, nos produits, la façon dont ils sont transformés par nos chefs, mais c'est aussi de transmettre aussi aux enfants, aussi aux générations à venir. Donc, dire la gastronomie, est une culture, elle mérite qu'on la défende. Et vous avez porté un concept, le repas gastronomique des Français. Dites-nous tout. Alors, plus qu'un concept, j'aimerais que ce soit quelque chose que l'on fait régulièrement lorsqu'il s'agit de fêter un moment heureux de la vie. C'est ce que font nombre de Français, je dirais même une grande majorité. On célèbre un contrat, on célèbre un diplôme, on célèbre un mariage, on célèbre un anniversaire. Voilà, on le fait autour de la table. Et ça, ça nous réunit. C'est donc cette pratique sociale du bien-être ensemble autour de la table. Cette table qui est dressée, qui a des rituels, qui a des accords aimés et des vins, qui fait attention aux bons produits, qu'ils soient nobles comme la truffe, mais aux bons produits mis en valeur. Voilà, c'est ça. Plus qu'un concept, je crois que c'est vraiment une spécificité, une désidentité de la culture française que de se réunir longtemps. Ça étonne souvent nos amis étrangers qui viennent longtemps et d'être capacité de parler de ce que l'on mange avant et après. Et encore une fois, c'est vraiment de se dire ça, c'est un élément essentiel de la culture et du patrimoine de tous les Français, métropolitains et ultramarins. Défendons-le, faisons une vraie exception culturelle à promouvoir et à défendre. Dans plein de lieux, on y reviendra. Michael Ellis, c'est une initiative qui vous séduit ? Oui, bien sûr. Il ne faut pas se leurrer. La bonne cuisine commence avec le bon produit. Et si aujourd'hui, la France est vraiment le berceau de la gastronomie mondiale, c'est grâce à ces produits. Ce qui est étonnant en France, que partout en France, que ce soit le nord, le sud, l'est ou l'ouest, il y a des produits fabuleux, que ce soit les haricots de Pampol, les choux-fleurs de Bretagne, les haricots des tarbes, les lentilles de Pouilly. Enfin, chaque région, chaque région en France, chaque département presque, a des produits absolument extraordinaires. Et ça se reflète dans la qualité de la cuisine française. Alors, revenons-en au guide. Nous avons la chance d'avoir un chef étoilé sur le plateau. Quels sont les critères ? On veut savoir les secrets pour obtenir une étoile. Écoutez, d'abord, si Cyril le sait très bien, pour avoir une étoile, il faut beaucoup de travail, il faut avoir une équipe derrière, il faut être un meneur d'hommes, il faut avoir de passion et l'engagement. Mais nous, le guide Michelin, on cherche cinq critères. D'abord, on commence avec le produit. Le produit doit être des qualités extraordinaires, fraîcheurs. Après, on regarde les maîtrises de cuisson. Comme Cyril sait très bien, le fenêtre de tir pour qu'un produit soit parfaitement cuit, c'est peut-être 30 secondes. Avant, c'est pas assez cuit et après, c'est trop cuit. Après, c'est les mélanges, les saveurs, l'équilibre, l'harmonie en bouche, la signature du chef. Et Cyril a une vraie signature quand il est en cuisine. Il est capable de traduire sa personnalité dans sa cuisine. C'est pour soi qu'il a eu son étoile. Après, on cherche la régularité, la régularité dans le menu, c'est-à-dire que l'entrée plat, dessert, poisson, viande, légumes, fruits, toutes doivent être de la même qualité. Et régularité dans le temps, c'est-à-dire que ce soit au mois de février, juin ou novembre, on cherche la qualité partout dans l'année. Donc, si un chef est capable, comme Cyril sait faire ça toute l'année, il va avoir la récompense que les inspecteurs du guide Michelin vont trouver. Cyril Lignac, j'imagine que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui. Après, j'ai été biberonné au Michelin parce que j'ai fait mon apprentissage dans un restaurant étoilé dans l'Aveyron. Et ensuite, j'ai travaillé dans des 3 étoiles, des 2 étoiles, des 8 étoiles. Donc, forcément, qu'au départ, on cherche notre cuisine, notre signature. Là, on cherche des bons produits et puis essayer de créer la magie parce que ce qu'on a besoin, c'est que les gens, nos clients, se souviennent de ce passage et ont envie de revenir, que ça reste quelque chose de gravé, un plat qu'ils n'ont pas mangé ailleurs. Et puis, on avance petit à petit, on mûrit, on grandit. Donc, nos goûts évoluent, la justesse évolue. Et puis, on est un peu comme des marathoniens. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on avance, on cherche, on fouine, on progresse. Et donc, c'est ce qui fait aussi le charme de la vie, la vie de cuisinier. Et puis après, de continuer à grandir à travers le guide parce que ça, c'est important pour nous. Alors, Michael Ellis, un dernier mot sur le guide Michelin. vous vous êtes personnellement employé à développer des éditions à l'étranger. Donc, combien de pays est-il présent aujourd'hui ? Aujourd'hui, en 2016, on vient de lancer 4 nouvelles éditions. Donc, 3 en Asie, donc Seul, en Corée, Singapour, Shanghai, en Chine et Washington DC aux Etats-Unis. Et ça nous amène à 29, une présence dans 29 pays. Et on est très fiers de cette, vraiment, drapeau française, cette drapeau Michelin qui est plantée un peu partout dans le monde. Pierre Saner, peut-être une réaction ? Écoutez, je pense que Cyril Néac l'a dit, on a été biberonnés au guide Michelin, sans mauvais jeu de mots, mais avec une attention très douce et très tendre pour ce guide. C'est effectivement un des pavillons français qui bat dans le monde. Et puis, c'est un élément de ce patrimoine que l'on souhaite défendre, un patrimoine mais bien vivant, dynamique et qui, justement, a la faveur de transmission, de renouvellement permet de se renouveler et d'être toujours incontestablement la grande référence de la culture gastronomique française et mondiale. Alors, Pierre Saner, je crois que vous voulez dire un mot sur les cités françaises de la gastronomie. Je vais en parler. C'était surtout pour dire souvent, c'est la question que l'on se posait. Cette démarche en direction de l'UNESCO, elle est bien belle, mais à quoi ça sert ? Je n'ai pas mis la médaille qu'on nous a remise au revers de la veste, mais il y a cette médaille. Elle n'est pas en chocolat. Elle nous oblige à mettre en place des politiques de transmission, de promotion, de mise en valeur d'encore une fois de ce que je disais, de cet élément de cette culture française. Parmi celles-ci, il y a des mesures phares qu'on a appelées les cités de la gastronomie, donc créées rien moins que des Louvres dédiées à notre bonne bouffe à la française. Et je dis volontairement bonne bouffe pour dire que ce n'est pas uniquement une culture élitaire. C'est cette culture du bien manger quotidien. Alors, qui autour de cette table y aurait sa place ? Tout le monde, incontestablement, puisque ce sera un lieu non seulement vivant de rencontres, d'échanges, de savoir-faire, un lieu de restauration, un lieu de découverte. Et il y a une vraie culture non seulement au sens propre du terme, mais aussi au sens figuré par exemple de la truffe, de mieux savoir ce que c'est, de mieux savoir comment on la récolte. Moi, il y a des histoires qu'on m'a racontées sur ces mouches qu'on tape et elles s'envolent pour permettre de les... Voilà, je veux dire, c'est aussi ça la culture de la truffe. Et derrière, il y a une histoire, donc c'est de faire connaître l'histoire des produits par ceux qui les connaissent le mieux, les agriculteurs, les pêcheurs, les vignerons, par exemple, mais aussi connaître l'histoire de la critique, les histoires de classement, c'est important. Et évidemment, d'avoir les meilleurs ambassadeurs, nos chefs étoilés, pour proposer là aussi des efforts de transmission. Donc c'est des lieux d'éducation, de promotion, de divertissement qui, je l'espère, créeront des emplois et vraiment, c'est pas neutre aujourd'hui et qui vont se déployer dans 4 grandes capitales régionales entre maintenant et 2024. En tout cas, le message est passé. Cyril Lignac, je crois que vous avez amené quelque chose avec vous, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai amené des légumes. Parfait. Forcément, puisqu'on parle de l'agriculture, je le disais tout à l'heure, le métier de cuisinier, c'est de transformer un produit déjà très beau en quelque chose de joyeux et en y apportant sa signature. Donc, je suis né dans l'Aveyron, j'ai été bercé par l'agriculture. C'est une région qui est riche puisqu'on fait autant de la viande que des légumes que des céréales. Donc du coup, même à Paris, je mets dans ma cuisine un bout d'Aveyron à travers ces valeurs fondamentales que m'ont donné mes parents, à travers la gastronomie, la cuisine, le produit, le terroir, le savoir vivre à la française et le savoir faire à la française. Parce que c'est quelque chose de très important. Et on parlait du guide Michelin, mais je voyage pas mal. Et dès qu'on arrive à l'étranger, on dit on est chef. Bon, on est chef étoilé. tout de suite, ça met la lumière sur la gastronomie française. Et ça, c'est quelque chose qui est possible grâce à Michelin. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, vous avez plusieurs atouts dans votre manche puisque vous avez aussi ouvert une pâtisserie dans le 15e arrondissement avec, je crois, une nouveauté. En fait, j'ai plusieurs pâtisseries. Le principe, c'était d'avoir le restaurant étoilé qui est vraiment la vitrine, la haute couture de la gastronomie. Et ensuite, j'ai voulu faire des bistrots parce que je pense que la cuisine n'est pas, la bonne cuisine n'est pas réservée qu'aux riches et qu'il faut de tout prix pour que tout le monde vienne manger. Et que finalement, grâce à mon savoir-faire et au savoir-faire de mes équipes, finalement, du restaurant étoilé, on utilise la même technique dans le bistrot. Mais au lieu de prendre, quand j'achète des agneaux, j'achète l'agneau entier, le gigot, il va pour le bistrot, le filet, il va pour le gastro, les riz, il va pour autre chose. Et du coup, je travaille de manière simultanée chaque produit pour chaque bourse et pour tout le monde. Et ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire mon pain pour mettre dans mes restaurants, d'avoir finalement une identité générale. C'est important. Alors, Marie-France Orcival, avant de se quitter, une dernière question. Dans le lot, il n'y a pas que la truffe. Quel autre produit du terroir peut-on y trouver ? Alors, il y a l'agneau fermier du Carci. Nous avons le safran, la truffe, le safran. Effectivement, la verron. Des petits bolons, entre autres. Le cabecou de Rocamadou, le vin de corps, bien sûr, à consommer avec modération, si on peut. Mais je voudrais revenir un petit peu sur les plantations truffières. En fait, pour faire de la truffe, il faut quand même déjà avoir un bon terrain. Un bon terrain, des bons plants, mycorrhizytuber mélanosporon. Ensuite, il faut un bon trufficulteur qui va entretenir ses plantations truffières. Voilà. Et puis, il faut beaucoup de patience parce que vous savez, la truffe, ça se mérite. Et il faut attendre 7, 10, voire 15 ans pour avoir des truffes. Donc, ils ne sont pas là tout de suite dans l'assiette. Il faut vraiment être passionné pour faire de la trufficulture. Voilà. Donc, dans mes visites que je fais, je propose une démonstration de recherche de truffes avec le chien. j'explique les plantations, les marchés, les conserves, tout ce qui se passe autour de la truffe. Et je propose des dégustations la suite aussi, voilà, pour faire voir un petit peu et expliquer la truffe. On est tous invités. Voilà. Et vous êtes tous invités à venir, voilà, chez Truffes Passion, aliment d'Incarcy, dans le Lot. Voilà. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Et puis, à très vite pour une nouvelle émission Maternés des défis. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501